bonjour j'espère que vous allez très bien moi je viens dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite bonne année parce que c'est la première que je tourne depuis la nouvelle année on est je sais plus combien je suis tombé malade après les fêtes du coup je vais pas vlogger j'ai rien fait et pour revenir sur la chaîne en beauté je me suis dit pourquoi pas faire un énorme book haul de ces derniers mois parce que ça faisait un moment que j'ai pu faire de book haul du coup je vais vous présenter je sais pas combien de bif et j'ai pas envie de les compter parce qu'il y en a tellement du coup on va commencer tout de suite par ceci vous l'aurez peut-être déjà vu dans les vlogs mais je sais que parfois les gens ne regardent pas les vlogs préfère regarder un book haul qu'autre chose du coup on va faire un book haul j'espère que vous allez bien voir parce que il est très tôt le matin voilà j'ai à peine de lumière il est 7h30 et je suis je tousse encore du coup je suis désolé du coup c'est passé noël à l'asca en mode d'emploi c'est de bdb débit mac con belle chère charles poche je ne sais pas de quoi ça parle je vous ai présent je vais pas parler de la quatrième de couverture mais n'hésitez pas à demander dans la barre d'infos ou prendre le titre et regarder sur plein d'autres c'est trop à aller voir je ne sais plus ce que je dis mais c'est mal à acheter aussitôt acheter aussitôt lu les influenceuses la soirée dédicat chez zou zou claire de azoun philippine voilà c'est un jeunesse je ne sais plus de mais c'est un très bon j'ai le tome 2 qui est plus bas je vous voilà j'ai apprécié cette lecture je vous en parlerai en point lecture ce que celui-là n'est pas encore passé en point lecture voilà un autre que il me tente beaucoup les let's play de l'eau one nc c'est crissi je sais pas chez ko no ko no chez ko no c'est un moment de gars bd je sais pas comment il s'appelle enfin en tout cas c'est illustré et c'est en couleurs et je sais qu'ici c'était des gamers j'aime bien la couverture la couverture j'ai vu que le tome 2 va bientôt sortir du coup je me dis de se faire très vite parce que j'ai envie de me les faire quoi après la suite j'ai pris qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim le tome 6 elle même c'est en couleurs c'est chez kaboom et c'est de kim nous à ski et jo je ne sais jamais le nom enfin soit les noms c'est moi grave c'est le dernier c'est le dernier tome je suis triste et me j'ai plus qu'à le lire mais c'est tellement triste que j'attends 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 après je me suis pris l'amour à noël sacré sacré car j'art jarno j'ai même pas c'est auto édité j'aime beaucoup la couverture j'ai un peu abîmé mes livres pas encore lu et je pense pas qu'il sera lu cette année un peu triste parce qu'il me donnait très envie mais voilà n'hésitez pas ces livres si vous les retrouvez sur amazon les autos publiés c'est rare qu'on trouve au magasin voilà après il va être long je vous dis prenez à boire on est de tout pour vous détendre parce que il va être très long lui aussi je l'ai abîmé du coup c'est foutu coloc chez addictive de loup garance prix du prix des lecteurs addictifs voilà j'ai entendu parler sur youtube je sais plus comment s'appelle mais enfin ça j'ai qu'elle aimé bien que c'était à une bonne lecture du coup je me suis pris quand je l'ai vu voilà j'aime pas du tout par contre le le jaune avec cette couverture c'est moche enfin soit on va pas dire mais voilà après il ya un moment cela que je l'ai pris et qui me tente aussi mais j'ai toujours pas lu à arrogant et j'ai pas comment ça c'est l'île de minazaki chez addictive ils sont toujours gros chez addictif voilà aussi me tente bien ça parle un peu de biker si je dis pas de conneries et de tatouage du coup j'aime bien tout ça vous voilà après je me suis pris noël mémé et moi de nathalie et sullivan c'est un auto auto plus non au taux dit audité voilà il me tente beaucoup et en plus j'aime beaucoup car des il ya plein de petits flocons c'est un livre assez beau à voir pas encore lui mais lui j'ai envie de si c'est si je sais c'est de lire avant mars mais j'ai un petit doute quand même parce que vous savez pas encore mais je suis en défi avec mariette comme l'année passée on s'est choisi 12 livres et on doit les lire avant de dire autre chose voilà après j'ai pris l j saine c'est au cerf et j l'intégral voilà je ne sais pas il faudrait que je me renseigne de quel livre est dedans parce que je ne sais pas c'est de chez colline harper colline poche c'est un grand poche quand vous voyez un poche normal d'un grand poche voilà mais il me tente beaucoup le seul truc c'est la façon il est lourd en main vous je ne sais pas comment faire voilà mais il me tente beaucoup et il est souple pour un gros livre il est vraiment sous carré vous pouvez l'ouvrir il est vraiment souple et ça c'est chouette voilà après un toc toc comme qui me dit c'est les immortels premiers les guerrières au sang doré de chez de chac sus c'est des nannis nannina faune autre autrice à new york voilà il est trop beau vous n'allez pas voir la couverture je vais essayer d'ouvrir allumer l'autre attendez j'arrive c'est peut-être un petit peu mieux c'est pas tout à fait ça mais on va dire que j'aime beaucoup cette couverture voilà je j'ai envie de me lancer dans celle ci mais ce sera pas tout de suite non plus comme je vous l'ai dit mais voilà enfin souhaite après il y a celui-là celui-là il va pas traîner dans ma paille je sais pas pourquoi mais la couverture me tente beaucoup dark rose de lina ripley rizy si je sais pas comment ça se prononce le nom de famille je pense que c'est un peu une dark romance ou un truc comme ça voilà je ne sais pas mais il me tente beaucoup aussi je sais pour mettre mes livres je les mets à côté de moi mais après encore en poche je me suis pris celle ci j'aime pas trop la couverture mais le titre me tentait bien les tortues ne fait pas noël sous la neige de char char long char poche c'est un poche c'est sophie gemin je suis pas fan de cette couverture mais voilà c'est charleston charleston je n'aime pas qu'il faisait du poche charleston charleston ah oui il y avait encore celui-là que je devais trouver il est là il ya un ouf que je viens de voir le tome 2 mais j'avais le tome 1 du coup celui-là non plus a pas été élu titrice noël noël royaume avec prince et relou à prince relou chez harper colline poche c'est il ya city voilà j'ai entendu que du bon de ce roman du coup nous tendent beaucoup voilà après je me suis pris back to back to au campus de chez addictif poche des erine gramin gramin j'aime bien tout ce qui est les campus du coup je me suis dit pourquoi pas mais toujours pas lui non plus après comme je disais celui que j'ai vu le tome 1 enfin le tome 2 dans ma pâle mais la tome 2 c'est le tome 2 du coup je vous présente le tome 1 j'ai ce mis de laurent l'eau l'eau ronnie c'est je sais pas le tome 1 et le tome 2 voilà c'est un truc assez il ya beaucoup de fesses dans celui là et il me tome aussi beaucoup beaucoup celui ci voilà je pense que quand j'ai fini ma pâle c'est pas un des premiers enfin c'est pas un des premiers que je lirai après que j'ai fini le défi avec mariette mais c'est pas un des derniers que je dis rien après c'est parce que c'est lui celine musement sauf roman à sauf un roman s'offre voilà édition je sais pas je connais pas la maison d'édition voilà je ne sais plus de quoi ça parle mais comme je vous ai dit j'ai encore pas mal de bouquins vous présentez du coup je vais pas traîner là dessus quand le sentiment se mêle tout devient très compliqué voilà toujours de l'amour dans l'air on verra bien ce que ça donne mais il est pas mal alors cela il a pris un petit coup j'ai pas beaucoup comme la couverture est douce c'est leur jouet pour noël un roman de vacances de noël en art 9 je crois que c'est un peu hot celui-là après un coup voyez la couverture faudra que je mette du poids dessus pour qu'ils se replient je n'ai pas eu c'était un auto éditier et c'est écrit par christian wolf christian wolf il est beau voilà on verra mais il faudrait bien que j'en avance dans les livres de noël si j'en ai plein que j'ai toujours pas lu c'est le même ça ah ouais je l'ai pris deux fois et merde ma chico n'a pas c'est pas grave je revente un je viens de ce moment de le voir quoi allez qu'est ce que je qu'est ce que j'ai fait je ne sais pas mais je suis nul allez je me suis pris un boss dans un chalet de chez addictif grain d'air grand air un achat addictif je sais que ça va se passer dans un chalet et mon bien c'est pas au moment des fêtes entre je ne sais plus enfin suite mais voilà et auteur de nos amours contre coloc avec boss secret ah ouais en fait elle a déjà écrit plusieurs je crois que celui-là je les coloc avec son coloc avec mon boss secret je crois que je l'ai celui-là mais il me tente beaucoup aussi celui-là j'en reviens pas je l'achetais deux fois mal après campus laus l'as l'ina parker j'aime beaucoup ces tatouages encore autre fois ça parle campus et addictif les sentiments avec milo sans loup excusez-moi si je tousse le royaume paris tenue un campus comme vous l'avez jamais vu voilà pourquoi pas je ne sais pas où mettre mes livres celui-là par contre je crois que c'est un des premiers que je lis dès que j'ai fini ma palle parce que j'ai été voir l'autrice je vous en parlerai dans le vlog que je vais faire aujourd'hui mais il est magnifique et un m'a donné tellement de bien de ce livre que c'est dark domination de chez addictif de miss missy missy et rang rang je crois que c'est comme ça qu'on m'a dit excusez moi mais voilà il est trop beau je vais pas vous montrer mais il est dédicacé et je vais montrer dans le vlog d'aujourd'hui enfin je vais le tourner voilà mais à dire je pense ouais je vais faire depuis long depuis la semaine passée mais voilà et samedi j'ai été la voir mais je vous en parle dans le vlog parce que je sais pas si je le remis je pense moi non je vous en parlerai plus tard je me suis pris un petit jeu de disney villa tarot tarot septante à un rang et guide je n'ai même pas je l'ouvert j'ai gardé je sais même pas comment il fonctionne enfin comment on se joue mais comme c'était disney et que j'aime beaucoup disney ben je me suis procuré ça diminue pas je vous le dis c'est toujours je me supplie celui-ci je sais pas pourquoi elle me tentait beaucoup c'est un tac tac c'est par contre je vous laisse lire le nom voilà écrit pas robin courche chez lille et le pizzi de 1 c'est de saxus c'est une il est trop beau et je pense qu'il ya rien d'autre la petite oiseau je pense que vous avez ouais c'est tout je crois moi c'est des petits oiseaux mais il est très beau voilà après natasha piroge love and son j'ai plume du web il me tente beaucoup aussi je pense que enfin il y en a beaucoup qui me tente beaucoup pour le moment mais je ne peux pas les lire à cause du défi qu'on a et c'est toujours la même chose quand je suis un truc j'ai trop j'ai tout envie de lire et quand j'ai plus de de pâle on va dire j'ai envie de rien dire ça c'est mon problème mais il me tente beaucoup aussi et je suis occupé à lire où j'ai lu un livre à elle je sais plus je l'ai lu je pense j'ai adoré sa plume du coup je me suis procuré d'autres livres d'elle voilà pourquoi après je me suis pris celui-là il est beau aussi big up spooky de chez relove je sais pas comment ça se dit arizona bouc voilà le top si j'ai bien vu c'est un tome 4 parce qu'il n'y a pas de tome écrit dessus mais quand je regarde sur aditif il dit que c'est un tome 4 du coup je me suis procuré le tome 1 qui va arriver normalement aujourd'hui voilà je verrai bien mais si quelqu'un sait s'il se le lit indépendamment des autres ou s'il faut le lire dans l'ordre si vous le savez dites moi en commentaire ça ferait plaisir voilà après ça diminue je vois pas encore la fin mais ça diminue je me suis procuré celui-ci qui me donne aussi très envie c'est des rapages incontrôlables d'alex en rose j'ai plume du web et c'est écrit pas ben c'est alex en rose voilà un truc de pilote de formule 1 ça me tente beaucoup chaque fois je vais montrer et alors regardez ça il est trop beau c'est d'un aussi que j'ai envie de très fort de lire après à celui ci aussi il m'étonne très fort envie de lire c'est sûr surf en love d'al dalle de l'anne voilà mais pas comment ça se dit le simili voilà c'est l'if cette maison d'édition ils font des super belles choses je commence à m'avoir un peu la plume du web aussi j'aime beaucoup leur livre mais je commence à être fan je me suis pris un ex un ex sous le sapin c'est la même maison d'édition rail love ou dit les salas il faut appliquer mes médicaments de marie florent n'est voilà beaucoup la couverture j'ai pas pu lire non plus mais il me tente beaucoup ce livre comme beaucoup quoi après celui ci aussi il est trop beau et c'est un toc toc c'est un art bague celui ci pour que j'ai même pas regardé les autres non celui là il a pas de couverture c'est la jaquette il est trop beau voilà elle a couvert la carte juste ici hop voilà après là c'est des petites herbes ici je sais qu'on va suivre une jeune femme qui va à la carte une carte après il n'y a rien d'autre il est parti je suis là par contre je vous laisse lire pour pas c'est de sexus que chasse commence je sais que c'est un truc avec une jeune femme dans la forêt mystère mystérieuse alliance guerre on va trouver des visées à la joie mais j'ai envie de me plonger dedans voilà et la jeune femme enfin l'écrit ben elle est trop jolie voilà mais dites moi si vous l'avez déjà lu et si quelqu'un voudrait faire une lecture commune sur un des livres que je vous présente parce que ça m'intéresserait d'avancer dans mes livres aussi après je m'appris 100 films à coeur à voir avant dix ans avec contribution de psychologie et de quitte en famille chez arbin michel l'écrit par laurence chaulaine je pense voilà je vous ai mis toute la couverture en fait vous avez le film et la description et à quel âge vous pouvez le lire enfin regarder la série voilà là il ya pethoven il ya plein de choses je voulais présenter dans un blog n'hésitez pas à le retrouver j'aime beaucoup avec la maison de la hausse voilà j'aime beaucoup toujours juste regarder après on est dans les beaux livres je me suis pris à nice au pays des merveilles suite de les autres côtés du miroir de illustrié par mina lima chez fleur maillon tout le monde le voit excusez moi si vous entendez peut-être mon alarme en fait je vais aller jouer à disney parce que j'ai une quête qu'il faut faire matin midi soir mais j'ai fait midi soir mais il me reste le matin du coup je me suis levé tout pour le faire du coup c'est alice j'en ai plusieurs que je vais vous montrer c'est ce avec plein de petits trucs dedans qu'il faut ouvrir plus à les titres oui vous avez plein de choses qui me tente beaucoup et voilà et il faudra que je m'y mette à les lire aussi après un autre beau livre c'est un groupe bébé aussi mickey moss wall disney toute l'histoire ta ta chien ta chien ta chien je sais pas comment ça se dit goût il se présente comme ceci je vous montre parce que voilà mickey toute l'histoire et alors il est compliqué vous l'ouvrez comme ça vous l'ouvrez comme ça vous avez le rabat qui est chiant pour lire et puis vous avez toute l'histoire de disney qu'on connaît vous savez de la bd vous avez des textes et des dessins c'est vraiment un livre que je vais essayer de me mettre à lire deux trois pages par mois parce qu'il me voilà en espérant que nous n'oublions jamais tous à commencer par la petite souris voilà et en plus c'est il n'est pas donné 20 balles voilà mais absolument tout ce que vous voulez savoir sur mickey et voilà mais je pense que ce sera peut-être aussi un futur cadeau à quelqu'un que je connais je sais pas si ça lui tente mais je sais qu'il aime bien mickey est ce qu'il va lire ça j'en sais rien voilà faudrait que je m'en m'arrange alors c'est la dernière paille pile si j'arrive à la voir parce qu'elle est mis loin 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 de moi je vais essayer d'avoir les deux derniers avant de vous présenter les gros que vous allez hop oh putain ça va on voit ça va me râler dessus je vais aller voir après attendez je vais quand même voir parce que j'ai tombé ma bougie voilà ce que j'ai fait tomber je vais tomber ma bougie sur mon poil c'est des belles bougies en fait c'est plein de paillettes dedans je sais pas si vous allez voir il ya des des petits cristaux du coup les deux que je vous ai montré le tome 2 le tome 1 que je vous ai montré que j'ai lu je l'ai là hop voilà les influenceuses les comme change voilà j'ai lu le tome 1 j'avais bien aimé mais bon c'était pas un coup de coeur mais j'ai tombe 2 du coup je compte le lire aussi est assez vite voilà après celui là je suis un peu déçu mais c'est pas grave j'ai pris addictif plaît j'ai addictif de amber j'aime craque pour un cas qu'un bac d'année en fait je l'ai pris sur amazon mais j'avais pas vu il est d'occasion chez momox et vous n'allez pas trop voir mais ici il est tout dégueulasse là il ya un grand je sais pas si vous allez voir non je pense pas comme un truc qu'on a gravé dedans elle est des couilles un trou même là là c'est vraiment pas nickel du coup je ne sais pas mais voilà mais on verra je le lis et on verra parce que là je suis un peu déçue de l'état je sais pas si vous voulez il est dégueulasse là mais voilà enfin soit ou dit j'ai tout qui me tombe dessus après c'est tout des toc toc alors on va commencer par celui-ci que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas de continuer parce que le livre arrivait on s'écrit gros en moi je comprends pourquoi sur la lise au jeu elle est loin du coup c'est bubble tea de céline nicolas à bonheur d'eau d'humour quelques gouttes d'émotion de l'amour une héroïne fan de manga je l'avais commencé j'avais bien aimé mais je viens de voir en fait qu'il est écrit très gros mais vraiment très gros voilà c'est tellement rare et c'est vrai que je l'avais commencé il faudrait que je le continue voilà mais il est très beau j'aime beaucoup la couverture du bubble tea j'adore les bubble tea j'adore les bubble tea après j'avais pris celui-là que j'avais eu un problème avec c'est on ne laisse pas un bébé sous les flocons de lily suge suge chez c'est comment cette maison d'édition chez les publishing voilà j'ai même pas le nom de l'autre imbéciles publier le bleu bichine et j'avais eu un problème avec ce livre je vais pas regarder l'autre pour vous montrer et là c'est des petites étoiles je ne sais plus de quoi ça parle je suis j'ai subi la première partie de ma vie adulte à prendre et comprendre profiter d'une seconde je vais pas vous lire la quatrième couverture mais on parle de bébé je crois enfin soit mais il me t'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur et il va bien avec ce tout va ensemble quoi celui ci tout est harmonieux voilà alors après encore deux après ça va être les trois livres que je vous présente et c'est les trois derniers livres de écrit par nina nima que je vous ai déjà présenté un je me suis pris peter pan celui-là il faut que je le lise j'aime beaucoup carter je sais pas c'est quoi mais il ya des feuilles blanches partout ah ouais le cerveau regardez comment c'est fait vous je vous ai montré c'est comme ceci mais vous dépliez et vous pouvez encore déplier ça fait une carte les enfants j'aime beaucoup j'aime beaucoup les enfants inconnus barmaître et c'est vrai qu'ils sont bien faits ils sont bien protégés elle n'est pas bien mis par contre ça par contre je sais pas j'ai déjà gardé je n'ai pas encore lu mais je l'ai déjà feuilleté voilà parce que les autres sont qu'on peut il ya plein de choses à lire à déplier wendy demande alors où ils habitent et les deux à droit à a dit peter la deuxième à droit dit peter et puis droit devant jusqu'au matin mais ils sont trop beaux c'est dit je suis amoureuse je voudrais bien tous me procurer il m'en manque mais pas de masse j'ai pris celui-là par contre il est là il ya un truc et ça fait bizarre mais c'est ça je parie moi je crois que c'est ça c'est blanche neige et c'est tout ce truc j'ai pas dit des autrices par contre c'est blanche neige blanche neige et les autres comptes de grimm voilà par illustri pas j'ai un ou la nana nema voilà il est trop beau voilà il ya plein de choses gardées ça on a peur de toucher plein de choses moi j'ai peur de toucher parce que j'en ai déjà qu'un c'est un on juste en fait un ou alors ça me fait peur de l'ouvrir et le dernier là je n'avais même pas encore sorti de ça l'emballage il est bien gros lui aussi va me fois que je me procure les autres avant qu'ils aient en rupture de stock pas celui là que j'avais vous avez une idée duquel que je peux parler c'est de la même collection mais pas c'est pas disney mais harry potter voilà harry potter et la chambre des secrets il est trop beau suis aussi j'aime beaucoup la tranche j'aime beaucoup tout va ensemble c'est tissé c'est or il est trop beau et tous les choses qui vont dans j'ai jamais lu les livres harry potter voilà je me suis dit pourquoi pas vous avez gardé ça quand vous ouvrez le magasin pas tous les magasins mais c'est une lerveille et j'ai toujours peur de les abîmer en les repliant il ya plein de choses mais c'est horrible c'est c'est plus un livre c'est un livre découvert on peut pas dire c'est un livre c'est c'est trop beau c'est trop regardez c'est l'ustration magnifique donc c'est la forêt je pense moi que le le machin mange le cheval il ya plein le jeu de dames si je trop beau j'ai amoureux bon j'espère que vous l'avez déjà vu heureusement vous avez du texte quand même comme ce site mais vous avez plein de illustrations dedans et beaucoup de textes quand même des dessins comme ceci un petit peu les pages normales quand même et il vaut son prix 1 voilà moi j'aime beaucoup et je pense me les prendre tous pour essayer de les lire une fois parce que c'est vrai que moi les livres harry potter je les ai jamais 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 lu et ça me tente beaucoup de les lire par contre vous voyez ça ferme pas là il ya un truc qui dépasse ça m'ennuie mais c'est comme ça c'est enfin soit voilà pour ce beau call énorme de la mort qui tue voie source j'espère que ce beau call vous aura plu mettez un pouce bleu un commentaire et vous abonnez vous vous abonnez si pas déjà fait je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui sont pas abonnés mais n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et ça me fait plaisir et puis au moins comme ça vous pouvez avoir les vidéos à l'heure et si vous mettez la petite cloche aussi comme ça au moment où je sors la vidéo vous allez avoir un ding sur votre téléphone et vous savez qu'il ya une nouvelle vidéo sur ce dites moi en commentaire si un des vous excusez moi mais je commence à parler dans mon nez si un de ces livres vous intéresse on peut se parler ici où vous retrouvez mon instagram n'hésitez pas je vous mets quelque part retrouvez moi sur instagram on peut se faire une lecture comme si ça vous dit et si pas dites moi lequel livre que vous préférez à me piquer voilà ou à m'apprêter voilà moi sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo j'avais tourné mon vlog de la semaine du coup voilà vous faites des gros bisous et on se retrouve plus tard bisous bisous